Voilà, je me présente, Romain Pivotot, 42 ans, niçois d'origine, qui a gardé des hauts un peu ouverts, restaurateur sympa, père solo qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient un peu de mot, il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Le cœur a ces raisons qu'on aimerait parfois ignorées. Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cet inconnu, il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et surtout, a-t-il seulement le droit à cette histoire ? Je ne connaissais pas cet auteur, mais je suis contente d'avoir lu son livre. J'ai été un peu déroutée par la construction de son livre. Un coup c'est lui qui parle, un coup c'est elle. Ça dure quelques pages, puis je m'y fais. Et puis c'est chouette d'avoir les deux pensées. Je ne connaissais pas cette version d'écriture. Est-ce qu'elle écrit toujours de cette façon ? Par contre, c'est accommodant ces chapitres courts. Je lis, je pose, je lis. Pratique. L'auteur décrit la psychologie de deux êtres face à leur destin, qui bousculent leur pensée, leur morale, leur éducation. Leur corps va plus vite que leur émotion. Je sais bien qu'en théorie, il peut mieux avouer ses fautes à la personne concernée. Par respect, par preuve de considération. Peut-être aussi dans l'espoir d'être pardonnée plus facilement, ou plus vite. En pratique, je sais que je n'arriverai pas à confesser mon péché. De toute façon, je ne m'attends pas à être pardonnée. Peut-être parce que je me juge moi-même impardonnable. Comme vous, sans doute, maintenant que vous savez le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si on peut parler de justification. Parce que je n'ai moi-même jamais vraiment cru aux vertus des mensonges pour éviter de faire de la peine à quelqu'un. Il n'y a pas de beau mensonge ou de mensonge qui vaille. Et puis moi, je n'ai pas menti pour éviter de blesser. J'ai menti sciemment pour me permettre de vivre quelque chose qui m'était interdit. Pour oublier que je n'y avais pas droit. Je n'avais pas besoin de protéger Alba par un mensonge. J'aurais simplement dû ne pas entrer dans sa vie. Ainsi, oui, je l'aurais protégée. Mais elle était rentrée dans la mienne, dans ma tête, presque par effraction. Et plus rien d'autre n'a compté que de la revoir et de l'aimer. Je me suis laissée prendre au piège que j'avais fabriqué selon une logique implacable. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai joué, j'ai perdu. L'essentiel était certainement que j'étais toujours mariée. Mais mariée à une femme en état végétatif depuis 4 ans. C'est un peu différent des situations classiques, non ? Je ne dis pas que ça ne compte pas. Je n'enlève pas à Florence ce qui lui reste d'existence. Évidemment. Sinon, je ne serais pas à son chevet tous les jours. Mais voilà. Je suis un homme qui vit seul, qui sur le papier a pour statut marital, marié, mais qui dans les faits ne vit plus rien d'une vie de couple depuis longtemps. Et qui est tombé amoureux d'une autre femme, divine, un jour d'automne. D'une façon aussi imprévisible qu'involontaire. Est-ce que c'est vraiment trompé dans ces circonstances ? Je n'ai sincèrement jamais considéré Alba comme ma maîtresse. Mais ce n'était pas le moment de chercher à aller. Écoutez mon lit, moins par énergie et envie de bouger que par souhait de ne pas rester dans ses draps chargés de trop bons souvenirs. Romain est sans doute l'homme avec lequel j'ai préféré faire l'amour et dormir. Même, louvée au creux de ses bras, son ventre contre mon dos, son souffle sur ma nuque. Avant lui, je n'aimais pas dormir à deux, serrés l'un contre l'autre. Je voulais mon espace, ma moitié de lit non négociable. Avec lui, je me suis abandonnée. J'ai réussi à lâcher prise, jusqu'à ce que je le regrette. Parce que ses bras, tout chez lui, me manque. J'ai le sentiment de me sacrifier, de sacrifier Alba, de sacrifier notre bonheur. Et peut-être celui de mes enfants sur l'autel d'un dieu qui n'a pas su choisir entre la laisser vivre pleinement ou la laisser mourir. Qu'il a gardé sur un lit aux portes de l'au-delà et nous a figés dans la glace. Nous vivons finalement dans une demi-vie, immobile. Sans avenir, sans projet, dans une attente inconfortable et stressante. Quand et comment cela finira-t-il ? Où cela désigne le peu de vie qui reste dans le cœur de Florence ? Corps auquel je fais écouter de la musique, auquel je reenvisite presque tous les jours, et auquel je parle, auquel je raconte les derniers événements de notre vie de famille amputée. Au début, j'y croyais. J'écoutais ce que les soignants disaient. Il faut la solliciter. Alors je m'exécutais. Avec assiduité et foi. Avec courage et tenacité. Et beaucoup d'amour. Mais peu à peu, son état s'est encore dégradé. Je continuais de lui parler, de la toucher, de masser son corps pour la soulager des escarres. Mais plus dans l'espoir qu'elle se réveille. Simplement par amour et par habitude. Et quatre ans après, j'en suis encore là, à fixer son corps inerte et l'absence totale de réaction. Et tous les jours, ça me fait mal de la voir ainsi. Et de constater cette réalité finalement absurde. On garde son corps en vie alors qu'elle est morte. Morte dans son cerveau et dans son cœur. Qui sont devenus imperméables, imperturbables, insensibles, inertes. Florence, pour moi, ne vit plus. Elle ne porte plus ses yeux sur le monde qui l'entoure. Elle n'interagit plus. Elle ne vit plus. Ne travaille plus. Ne marche plus. Ne part plus en vacances. Ne porte pas ses enfants. Ne les emmène pas à l'école ou au cinéma. Elle ne partage plus rien avec personne. Ne s'émerveille plus rien. Elle n'est plus avec nous. Elle est seule dans son corps. Et parce que, bon gré mal gré, elle le loge encore dans son enveloppe corporelle, notre vie à nous est suspendue à la sienne. J'ai envie de hurler ! Facile à lire. J'ai accroché sur quelques mots, notamment « anmonesté ». Certains diraient « verbe le plus utilisé depuis 1920 ». Cette fois, elle voulait me parler. « Je sais tout », me disait-elle, mais sans crier et sans reproche. Avec une certaine douceur même. Elle cherchait à me rassurer. « Tu as le droit d'être heureux. Je suis d'accord. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Deux fois plus. Elle s'est éloignée dans sa robe vaporeuse en maussolines bleu ciel avant de disparaître. J'ai aimé cette lecture, une belle découverte. Dès que je verrai un autre titre de Laure Manet, je ne serai pas réticente à découvrir un nouveau livre. Rien ne m'a indiqué sur la couverture, sur la lecture des premières pages, ce que j'allais découvrir vers le milieu du livre, un cas de conscience morale auquel je n'ai jamais été confrontée dans ma vie et auquel je n'y avais jamais réfléchi. « A-t-on le droit à l'amour en toutes circonstances de la vie ? » Et c'est là le sujet principal de l'histoire. Je vous conseille donc de lire ce livre pour qu'on puisse en parler. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si on a le droit de goûter au croquant de la nougatine. J'avoue que j'ai du mal à trouver une solution à ce cas moral. Si cela m'arrivait, comment réagirais-je ? Ce qui est clair et non discutable pour mon mari ne l'est pas autant pour moi. Parce que j'accepte que Romain le fasse, mais je ne suis pas sûre de l'accepter dans ma vie privée. Dur, dur de prendre une position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada